Aux Avirons, alors que la période de Noël approche à grands pas, le CCAS et le service temps libre ont voulu offrir à une dizaine de bénéficiaires seniors un séjour à l'hôtel Les Aigrettes à Saint-Gilles. L'occasion pour eux de sortir un peu et de découvrir la vie animée d'un établissement hôtelier entre activités et relaxation au bord de la piscine. Pour le maire des Avirons, Eric Ferrer, l'important est de sortir ces personnes, parfois seules ou isolées, et que cette troisième jeunesse puisse se retrouver en partageant des moments forts de joie de vie en communauté. Le cadre de cet hôtel étoilé surplombant Saint-Gilles et ses belles plages a permis à ces seniors de s'évader quelques jours dans un beau décor de villégiature. Un cadre qu'ils pourront découvrir dans quelques années aux Avirons. La ville est en train de programmer l'installation de trois hôtels sur son territoire. Le maire des Avirons s'en explique aussi. En tout cas, je suis très content d'être là ce soir pour accompagner ces personnes qui ont bénéficié justement de cette sortie, de profiter de cet hôtel, de ce cadre qu'il y a autour. C'est intéressant parce que quand je discute avec ces personnes-là, pour la plupart, elles n'ont jamais mis les pieds dans un hôtel. Donc c'est inimaginable pour nous peut-être, mais ces gens-là n'ont jamais mis les pieds dans un hôtel. Et donc de voir ces gens-là s'émerveiller d'être ici, au bord de la piscine, manger un bon curry ce soir ensemble, si c'est délié entre eux parce qu'ils ne se connaissent pas tous encore, ça ne peut être que du bonheur. La politique de la ville, c'est l'attractivité économique. Dans ce sens, nous avons un objectif, c'est de faire ouvrir par des porteurs de projets des hôtels. Sur le Tévelin, nous avons la bonne nouvelle ce soir d'annoncer aux avironnés que l'OBH des Fougères sera repris et que d'ici un an ou deux, il sera opérationnel. Et j'ose espérer qu'à ce moment-là, plutôt que de venir à Saint-Gilles, on puisse faire profiter de ces structures hôtelières à nos grammons des avirons. Pour Jean-Daniel Denemont, l'adjoint en charge des affaires sociales, la municipalité a pour objectif d'accompagner au quotidien des personnes âgées pour leur faire oublier les petits tracas de la vie et leur permettre ainsi de partir à la découverte de notre belle île de la Réunion. Ici, à l'hôtel, ces personnes ont pu oublier les contraintes liées à la crise sanitaire. Cette sortie avec les seniors, c'est de permettre aux personnes âgées, accompagnées par le personnel du CCAS et du service temps libre. Ça fait partie d'un plan d'action en faveur des personnes âgées de la commune des avirons pour créer une dynamique, pour créer du lien social. Et puis, on connaît les difficultés à un certain âge par rapport aux problèmes de santé et c'est important que sur le plan psychologique, les personnes soient dans les meilleures dispositions possibles. C'est le temps aussi peut-être de faire oublier les tracas, de penser à autre chose, d'apporter un certain bien-être à ces personnes âgées de la commune des avirons. De son côté, Nelly Fontaine, qui travaille au service temps libre de la ville, nous détaille les différentes activités qui ont été proposées à nos seniors. Au final, un sourire radieux sur le visage des bénéficiaires a accompagné tout leur séjour. Donc, elle nous a été accueillie par un pot de bienvenue et tout ça par rapport à l'hôtel. Et ensuite, un atelier de relaxation musculaire a été proposé aux adhérents. Donc, ces personnes-là, elles ont pu apprendre des techniques, en fait, pour pouvoir travailler la souplesse. Donc, elles ont travaillé cette souplesse que elles peuvent faire chez elles, des petits exercices faciles, et elles vont aider à elles sur le long terme. Ensuite, elles ont montré à elles également, quand elles tombent par terre, par exemple, comment elles ont-elles à faire pour pouvoir relève elles toutes seules. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, nous avons eu le droit à l'aquagym, comme la dame vient de dire. Donc, la danse, c'est vraiment travailler au niveau des articulations, soulager les rhumatismes et tout ça, et permettre aux personnes de pouvoir être plus à l'aise dans l'eau. Et aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est que même les personnes qui ont la peur, qui ont très, très peur de l'eau, elles ont laissé ce lien de confiance-là jouer, et elles ont l'entrée, elles laissent à nous vraiment aider elles autres, à détendre elles autres, et elles ont pu participer aux ateliers. Quant à Marie Solange, elle nous fait part de son bonheur d'être là avec ses copains et copines. Un beau cadeau, selon elle, qui lui fait chaud au cœur. C'est la première fois que je viens d'un hôtel aussi. C'est un beau cadeau qu'on a eu. Voilà, ça fait plaisir. Je me remercie à Jean de tout cœur. Je vous aime vous tous. Au revoir. Certaines ont également mis la main à la pâte pour ces activités. Elles étaient donc plusieurs copines de Chambray, à avoir suivi un atelier cuisine où elles ont préparé une délicieuse salade de fruits pour le repas du soir. Mathilde revient à notre micro sur cet atelier fruité et participatif qui a suscité l'enthousiasme. L'atelier cuisine, c'était pour préparer une salade de fruits pour notre dessert de ce soir. On avait les bananes, les mangues, les fruits de la passion, les... qu'est-ce qu'on avait encore ? Oui, des fruits variés. On a préparé, on était un petit groupe, on a préparé les fruits, mixés, même on a fait un jus de carottes avec poire. Alors, on a préparé ça à notre façon et ce soir, on va voir si c'est bon. Le séjour, passé il y a quelques jours à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles pour une dizaine de seniors des avirons, va laisser de beaux souvenirs de vie et de partage pour tous ses bénéficiaires. Durant le repas du soir, pris autour d'une bonne table, un magicien a fait son apparition. De quoi se rappeler que la magie du mois de Noël est déjà rentrée dans tous les cœurs. Peut-être que Noël signifie tout simplement un peu plus pour tous. Car Noël n'est pas seulement un jour, c'est surtout un état d'esprit. Ville les avirons, vers un territoire durable.